Alors j'espère que vous allez bien, vous êtes prêts à vous plonger dans la parole de Dieu. Super que chacun ait pu être là ce matin, je pense que c'est un rendez-vous avec le Seigneur et sa parole. Aujourd'hui encore, des millions de personnes aimeraient pouvoir vivre une autre vie que celle qu'ils vivent. C'est peut-être votre cas. Elles aimeraient changer, mais peu de solutions se présentent. Certains pensent qu'une solution serait d'avoir plus d'argent. Alors ils peuvent mettre leur espoir dans un travail plus rémunérateur, ou comme beaucoup dans les jeux d'argent, avec l'idée de devenir millionnaire sur un coup de chance. Selon l'INSEE, la moitié des Français s'y adonnent et dépensent chaque année plus de 40 milliards d'euros. dans les jeux d'argent, avec une mise moyenne de 2000 euros par an par joueur. Donc ça veut dire moyenne, ça veut dire qu'il y en a qui font beaucoup plus et il y en a qui font moins. Et une moyenne de gains de 1600 euros. Dans la balance, ça fait qu'en moyenne, les gens perdent 400 euros par an dans les jeux. C'est pour ça qu'il y a la Française des jeux, c'est pour rentrer de l'argent. Mais bon, il faut bien que les gens gagnent un petit peu, de temps en temps. Sinon, ils seraient découragés de continuer. Et puis, ils auraient moins cette adrénaline au moment du tirage, au moment de la course ou au moment du grattage. Cette anticipation que cette fois-ci, ça va peut-être être la bonne. Mais même s'ils gagnaient de gros lots, ce qui n'arrive jamais pour la quasi-totalité des gens, ils se rendraient compte par la suite qu'il leur manque encore quelque chose, que ce n'est pas suffisant, que leur vie n'est toujours pas pleinement satisfaisante. Vous connaissez peut-être la réponse que Rockefeller, le célèbre milliardaire, donna à la question, combien d'argent est assez d'argent ? Qu'en était-il pour lui ? Lui qui avait plus que la majorité des gens. Vous connaissez sa réponse ? Non ? Un dollar de plus. Ce n'était pas assez, il fallait un dollar de plus, toujours un de plus. Riches ou pauvres, nous finissons par comprendre que ne peuvent être heureux que ceux qui savent se contenter de ce qu'ils ont. Mais comment être content quand tout au fond de soi, et c'est le cas de l'humanité, tout au fond de soi, nous sentons qu'il nous manque quelque chose, même avec tout l'argent du monde. Et même sans parler d'argent, certains, parce qu'ils ne voient aucune espérance d'amélioration à la situation de leur vie, qui est difficile, et qu'ils estiment ne pas être dignes d'être vécus, eh bien, beaucoup décident d'en finir, tragiquement, en se suicidant. Avec environ 10 000 décès par suicide par an, il y a donc trois fois plus de morts par suicide que par accident de la route en France. Et encore, une enquête effectuée à Paris dans les années 90 avait montré que trois suicides sur quatre n'avaient pas été recensés comme tels. Et si c'est toujours le cas aujourd'hui, cela ferait donc quelques 40 000 morts par an de suicide en France. Et on recense aussi environ 160 000 tentatives de suicide. Ça montre quand même le mal-être qu'il y a chaque année. On parle peu de ces dizaines de milliers de morts, comparées à d'autres, n'est-ce pas, surtout en ce moment, parce qu'elles dérangent et nous mettent face, quelque part, à nos propres manques, à nos propres souffrances, peut-être aussi à nos propres pensées suicidaires, parfois, qui peuvent nous effleurer. Et au-delà de toutes les situations difficiles traversées par les personnes qui aimeraient fuir leur vie actuelle à travers un gain d'argent hypothétique, à travers le suicide ou encore à travers de toutes sortes d'addictions comme celle de l'alcool qui crée des ravages, nous comprenons qu'il manque quelque chose de fondamental à l'être humain. Ce quelque chose qui manque, c'est une aspiration à vivre mieux qu'on a du mal à définir mais nous savons en tant que chrétiens que ce quelque chose, en fait, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un qui manque, quelqu'un qui apporte une vraie solution pour changer et combler la vie. Le passage que nous allons lire ce matin dans la première lettre de l'apôtre de Pierre parle de cette nouvelle vie possible pour chacun. Et nous lisons donc les versets 3 à 5 du premier chapitre de la première lettre de Pierre. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. » Dimanche dernier, Patrice nous avait déjà lu ce passage. Voilà. Peut-être que le Seigneur veut quand même nous communiquer quelque chose à propos de cela. « Béni soit Dieu », commence le passage. « Béni soit Dieu car il est possible de changer de vie. » L'humanité n'est pas coincée dans cette situation. Il est possible de trouver enfin le vrai sens de la vie. « Béni soit Dieu » pour cette réelle espérance. Dieu est digne de notre louange. Et l'apôtre Pierre va expliquer pourquoi. Plus littéralement, le début du verset dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et ce titre « Dieu et Père » présente Dieu comme ayant une double relation avec le Seigneur Jésus. Le nom « Dieu » de notre Seigneur Jésus-Christ met l'accent sur l'humanité du Sauveur. Et le nom « Père » souligne la divinité du Fils de Dieu. Le titre complet du Fils de Dieu nous est donné « Seigneur Jésus-Christ. » Le Fils de Dieu n'est plus ici le petit Jésus qu'on voit dans les bras de sa mère. Il est le Seigneur, celui qui dispose du droit de régner sur nos vies et sur tout l'univers. Alors cela peut être vu comme une bonne nouvelle par certains et par d'autres comme une mauvaise nouvelle en fin de compte. Tous ceux qui ne veulent pas avoir un Seigneur qui règne sur leur vie. Mais tout au long des vingt siècles précédents, beaucoup d'hommes et de femmes ont joyeusement accepté que Jésus devienne leur Seigneur et ils ne l'ont jamais regretté. Ceux qui ne l'ont pas accepté, ceux qui ne veulent pas que quelqu'un règne sur eux, devront quand même un jour fléchir le genou devant lui, reconnaître son autorité comme l'annoncent les Écritures. car il est le Seigneur qui jugera la vie de chaque être humain. Mais ce Seigneur, heureusement, il est fondamentalement bon et il ne s'impose pas comme un despote, bien au contraire. Vous savez peut-être que le nom de Jésus est la forme grecque de l'hébreu Yehoshua qui signifie Dieu sauve. Il est celui qui sauve les hommes de la perdition du péché, le péché qui a écarté les hommes de Dieu. Le mot Christ veut dire « oin » en grec, celui qui est oin et ce qui correspond au Messie en hébreu. Alors pourquoi ce titre-là de « oin » ? Eh bien parce que Jésus est celui qui a été oin de l'esprit de Dieu et parce que dans les temps anciens on noignait d'huile les prêtres, les prophètes et les rois pour leur entrée en fonction. Et donc Jésus est appelé le « oin » de Dieu, « l'apostrophe oint » pour assumer ces trois offices à notre égard. Il est notre prêtre car il est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes et parce qu'il s'est offert lui-même en sacrifice pour que nos péchés soient pardonnés. Il est prophète car il est venu apporter l'ultime parole de Dieu au monde et il est roi car en descendant du roi de David il est appelé à régner en ce royaume éternel. Voilà tout ce que contient ce titre « Seigneur Jésus Christ ». Béni soit le Dieu Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus Christ conformément à sa grande bonté il nous a fait naître de nouveau. Les mots « conformément à sa grande bonté » qui sont rendus dans d'autres versions par « dans son grand amour » ou « selon sa grande miséricorde » ou « sa grande compassion » montrent Dieu comme étant la source de cette nouvelle naissance et sa grande bonté en est la cause. C'est le désir de Dieu de sauver les hommes de leur situation de perdition parce qu'il les aime parce qu'il est bon. L'apôtre Paul dit en substance la même chose en Ephésiens 2.4 quand il dit « mais Dieu est riche en compassion à cause du grand amour dont il nous a aimés nous qui étions morts en raison de nos fautes il nous a rendus à la vie avec Christ c'est pas grâce que vous êtes sauvés. » Dieu donne ce merveilleux cadeau d'une vie nouvelle à tous ceux qui le lui demandent par Jésus Christ. C'est la meilleure chose qui puisse arriver à quelqu'un pendant sa vie sur la terre. Une chose bien meilleure que n'importe quelle somme d'argent. Pour l'expression « naître de nouveau » ou traduit encore par « renaître à une vie nouvelle » c'est le verbe grec « ana genao » ou « genao » de là vient la genèse « genao » qui veut dire « re-générer » qui veut dire « engendrer à nouveau » c'est ce verbe qui est utilisé et c'est de cette renaissance le même mot « genao » dont parlait Jésus dans un passage bien connu du chapitre 3 de l'évangile de Jean il s'agit d'une renaissance spirituelle d'une naissance d'en haut. Lisons ce que disait Jésus à ce propos pour s'en rappeler peut-être « or il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème un chef des juifs il vint de nuit trouver Jésus et lui dit « maître nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui » Jésus lui répondit « en vérité en vérité je te le dis à moins de naître de nouveau personne ne peut voir le royaume de Dieu » Nicodème lui dit « mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître ? » Jésus répondit « en vérité en vérité je te le dis à moins de naître d'eau et d'esprit on ne peut entrer dans le royaume de Dieu ce qui est né de parents humains est humain ce qui est né de l'esprit est esprit ne t'étonne pas que je t'ai dit il faut que vous naissiez de nouveau » Et puis le verset 16 bien connu qui clôture cela « en effet Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle » L'apôtre Jean dit comme les apôtres Pierre et Paul Dieu dans son grand amour a donné aux hommes de pouvoir renaître spirituellement pour vivre éternellement avec lui Qui peut naître de nouveau ? Jésus dit que c'est pour quiconque croit en lui Comment naître de nouveau ? C'est donc en plaçant notre foi en Jésus dans ses paroles et dans son œuvre que nous recevons la nouvelle naissance celle qui vient d'en haut Tous ceux qui s'ouvrent à ce cadeau de Dieu par la foi en Jésus renaissent spirituellement par l'Esprit Saint C'est-à-dire tous ceux qui reçoivent l'enseignement de Jésus qui croient que leur péché envers Dieu et envers les hommes est pardonné à travers son sacrifice ce péché dont ils se repentent Et dans notre passage de 1 Pierre 3 nous voyons que c'est par ou à travers la résurrection de Jésus Christ qu'il nous fait renaître d'en haut C'est un complément de ce qu'on vient de dire La résurrection de Jésus parce qu'elle montre que son sacrifice a été agréé par Dieu le Père car il a accompli le jugement que nos péchés méritaient fait ainsi partie du fondement de notre salut et de notre espérance vivante Sans résurrection il n'y a pas d'espérance Et c'est par cette même puissance spirituelle de vie qu'il a ressuscité Christ qu'il nous fait d'abord renaître spirituellement nous-mêmes et aussi qu'il nous ressuscitera corporellement lorsque le moment sera venu Romains 8,11 dit ainsi Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous donc par cette nouvelle naissance Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit ce même esprit qui habite en vous En ressuscitant Christ Dieu a montré son entière satisfaction à l'égard de l'œuvre expiatoire de son Fils Comme le dit Romains 8,1 il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ Sa résurrection à Jésus est la garantie que tous ceux qui mourront dans la foi en lui ressusciteront eux aussi C'est une promesse des Écritures Et cette espérance est vivante car elle agit en nous elle grandit en nous elle produit du fruit en nous si nous nous l'approprions Et dans les récits qui nous ont été rapportés de la survie dans les camps de concentration les camps de concentration nazis pendant la dernière guerre mondiale il y a une chose particulière qui fut remarquée Parmi ceux qui n'étaient pas exécutés tout de suite et qui n'avaient aucun pouvoir là-dessus et bien ceux qui tenaient le coup étaient ceux qui avaient encore une espérance pour l'avenir ceux qui avaient des projets pour la suite Par contre ceux qui n'avaient plus d'espoir et bien ils se laissaient aller et ils mouraient rapidement alors que ceux qui espéraient encore vivre des choses après le camp ils résistaient eux pourtant aux mêmes conditions très difficiles conditions extrêmes de faim de froid de fatigue et aux maladies et aux menaces etc il y avait les mêmes conditions mais une partie des gens résistaient parce qu'ils avaient un projet ils avaient une espérance pour la suite et on voit que l'apôtre Pierre fait quelque part la même chose ici à ces gens qui sont qui vivent une vie difficile ces chrétiens qui vivent une vie difficile où ils sont persécutés ils peuvent perdre leur emploi etc et bien l'apôtre Pierre pouvait ainsi encourager ses auditeurs qui passaient par ces temps difficiles en leur disant que ce qu'ils vivent n'est pas la fin que Dieu aura le dernier mot qu'il y a un avenir il y a une autre vie qui les attend et oui ils étaient dans les difficultés car la nouvelle naissance ne résout pas tous les problèmes de cette terre n'est-ce pas nous nous en sommes rendus compte la nouvelle naissance n'est que la première étape même la nouvelle naissance ne suffit pas à combler totalement ce manque fondamental de l'être humain mais il nous est donné une espérance qui agit dès maintenant dans nos cœurs la nouvelle naissance commence à nous combler mais nous avons été créés pour plus encore pour plus que ça nous avons été créés pour une communion parfaite avec le Dieu de gloire pour une communion parfaite entre nous tous et cela n'est pas encore le cas les versets 4 et 5 décrivent cet aspect futur du salut donc Dieu nous a fait naître de nouveau pour un héritage qui ne peut ni se détruire ni se souiller ni perdre son éclat il vous est réservé dans le ciel à vous qui êtes gardé par la puissance de Dieu au moyen de la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps quand nous naissons de nouveau nous avons cette espérance que la Bible dit être certaine d'un héritage dans les cieux Dieu devient notre père et nous devenons co-héritiers avec Christ imaginez que vous demain que demain vous appreniez que vous êtes héritier de la somme d'un million d'euros disons vous seriez content n'est-ce pas on ne va pas cracher dessus et bien la bonne nouvelle c'est que l'héritage que Dieu nous réserve est infiniment mieux le million d'euros devrait être géré et pourrait en fait vous créer même des soucis et aux informations l'autre jour j'entendais une dame une rétrospective sur sur les jeux d'argent qui ont été introduits le loto qui a été introduit en 75 je crois en France et puis donc parmi les premiers gagnants il y avait une dame qui avait gagné beaucoup et le journaliste l'interviewait et disait alors qu'est-ce que ça changeait chez vous elle disait oh maintenant j'ai beaucoup d'amis bon je ne sais pas ce que valent ces nouveaux amis et puis cet argent ne nous servirait que pour un peu de temps malgré tout et puis on l'a vu sans combler vraiment demandez à ceux qui sont devenus millionnaires comment ils se sentent après quelques années et s'ils sont vraiment honnêtes ils vous diront qu'ils ne se sentent pas vraiment mieux qu'avant en fin de compte et parfois même ils ont plus de soucis ils doivent gérer des soucis qu'ils n'avaient pas avant mais ce que Dieu nous réserve nous donnera une joie parfaite pour toujours a du mal d'imaginer ça on ne l'a jamais connu pas encore ce magnifique héritage qui nous est réservé inclut tout ce dont le croyant jouira d'abord au ciel puis dans la merveilleuse nouvelle création où on comprend que le ciel rejoindra la terre que les deux ne feront plus qu'un là encore on ne sait pas qu'est-ce que ça va être cet héritage c'est tout ce qui nous appartiendra de vivre dans la gloire dans la richesse de Dieu dans la variété de Dieu qu'on goûte déjà un petit peu sur cette terre grâce à Christ tout cela dans une profonde communion avec lui et les frères et sœurs pour l'éternité cet héritage là ne peut ni se détruire ni se souiller ni perdre son éclat il ne peut se détruire ou se corrompre signifie qu'il ne peut jamais rouiller ni se détériorer et le mot utilisé ici est aussi employé pour désigner un pays qui est épargné par les catastrophes naturelles tout ce qui est sur la terre semble destiné à périr et cela ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas en prendre soin mais rien ne peut atteindre cet héritage céleste ni se souiller signifie que cet héritage est lui-même en parfait état qu'il le restera aucune ternissure aucune tâche ne pourront jamais atténuer sa pureté car il ne peut être affecté par le péché Dieu avait dans le passé donné un héritage à Israël image de cet héritage à venir mais ils ne l'ont pas respecté en Jérémie 2.7 Dieu avait dit je vous ai fait venir dans un pays semblable à un verger pour que vous en mangez les fruits et les meilleures productions mais vous êtes venus et vous avez souillé mon pays vous avez fait de mon héritage une abomination c'est terrible n'est-ce pas mais l'héritage céleste lui ne peut pas être souillé car le péché n'y a pas accès il n'y aura plus d'idole il n'y en a pas auprès de Dieu nous n'avons pas encore l'expérience de ce qu'est un endroit non souillé car toute la terre est souillée nous-mêmes nous sommes souillés par le mal autour de nous en nous parce que tout ce qui est mauvais mais au fond de nous-mêmes nous aspirons à cette pureté à cette communion parfaite nous savons intuitivement que nous avons été créés pour cela quiconque a cette espérance nous dira Jean commence à se purifier en s'appuyant sur l'Esprit Saint et à grandir en communion avec Dieu et avec les autres ce troisième expression perdre son éclat ou ni se flétrir signifie que ni la valeur ni la gloire ni la beauté de cet héritage ne seront jamais altérés car il ne peut être affecté par le temps qui passe un héritage terrestre n'est jamais une certitude absolue la dégradation la guerre les tremblements de terre les vols la maladie peuvent venir en revanche cet héritage divin n'est pas tributaire du passage du temps ou des aléas terrestres ou de la vie notre texte donc dit qu'il est réservé pour ceux qui sont nés de nouveau en Jésus-Christ donc il nous attend et ni la puissance romaine et ni la puissance romaine de l'époque ni le fisc d'aujourd'hui ne pouvait ou ne peut rien en prendre la Bible nous assure que nous jouirons pleinement de cet héritage qui nous attend là où il y aura joie paix communion totale sans plus aucune souffrance là encore on ne sait pas qu'est-ce que ça va être mais on a la petite intuition quand même et il est réservé à nous qui sommes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi nous dit le verset 5 être gardé implique que nous avons à être protégé contre des ennemis quels sont ces ennemis ils peuvent provenir de l'extérieur comme le diable ou de l'intérieur de notre chair qui est attiré par le péché notre protection repose avant tout sur Dieu en qui nous plaçons notre confiance pour notre salut sa puissance est infinie et invincible si nous restons sous sa protection rien ne pourra nous atteindre ainsi a dit Jésus en Jean 10, 28 en parlant de ses disciples de ses robis je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main mon père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon père et en Romain 8, 31 l'apôtre dit si Dieu est pour nous qui sera contre nous car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie ni les anges ni les dominations ni les choses présentes ni les choses à venir ni les puissances ni la hauteur ni la profondeur ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus Christ notre Seigneur et en 2 Timothée 1, 12 il dit encore je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour là cette protection de Dieu est à notre disposition encore faut-il vouloir en profiter notre texte dit que c'est au moyen de la foi que Dieu nous protège la Bible utilise en plusieurs endroits l'image d'un poussin qui se réfugie sous les ailes de sa mère pour être protégé et vous vous rappelez peut-être des paroles de Jésus lorsqu'il dit à Jérusalem combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu je ne sais pas pour vous mais moi je n'ai jamais vu de chat attaquer une poule quelqu'un a déjà vu un chat attaquer une poule ? encore moins une oie voilà ou un cygne par contre le poussin qui ne se réfugie pas sous les ailes de sa mère qu'il soit un poussin de poule de doigt ou de cygne je ne donne pas cher de sa peau parce que le chat il va l'attaquer et il va le prendre Dieu garde ceux qui placent leur confiance en lui leur foi en lui ceux qui se réfugient en lui sous ses ailes mais les autres ceux qui ne le font pas tels des poussins ne voulant pas venir sous les ailes de leur mère restent exposés au diable et au péché cela est dangereux car Pierre nous dira au chapitre 5 que le diable justement rôde comme un lion rugissant cherchant qui il pourra dévorer le mot traduit par garder est un terme militaire et qui est utilisé par exemple pour une troupe chargée d'empêcher une invasion hostile nous sommes dans un combat et c'est la foi en Dieu qui nous permet de résister car elle nous place de son côté sous sa protection les épreuves par lesquelles nous passons sont aussi un combat qui nécessite l'exercice de cette foi nous avons des soucis des inquiétudes ce sont aussi des épreuves qu'il nous faut combattre par la foi il y a quelque temps une amie me disait qu'elle se réveillait la nuit avec des angoisses concernant son avenir incertain chaque matin elle se réveillait avec une boule au ventre que devait-elle faire avec cela c'était une épreuve qu'elle devait combattre en s'appuyant sur Dieu c'est cela aussi le combat de la foi c'est rejeter l'inquiétude en se reposant sur Dieu c'est dur à vivre quand on y passe sur le moment mais après quelque temps ce n'est plus qu'un souvenir on se rend compte qu'on n'a plus cette angoisse car Dieu nous permet de traverser cela ancré en lui et c'est là aussi que Jésus nous assure de son rôle de grand prêtre veillant sur nous vous rappelez-vous ce qu'il a dit à Pierre avant que ce dernier ne le renie dans la nuit où Jésus fut capturé et on lit ça en Luc 22-31 Jésus dit à ses disciples mais en particulier à Pierre Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé mais moi j'ai prié pour toi afin que ta foi ne disparaisse pas et toi quand tu seras revenu à moi affermis tes frères ainsi la lettre aux hébreux et la lettre aux romains disent que Jésus continue d'intercéder pour nous s'il le fait principalement pour assurer que son sacrifice couvre nos péchés j'imagine qu'il continue aussi d'intercéder auprès du Père pour que notre foi en Dieu en lui ne défaille pas c'est quelque peu mystérieux comment ça fonctionne ce rôle de grand prêtre de Jésus qui intercède auprès de son Père pour nous lui qui est Dieu qui intercède Dieu mais c'est pas infondé selon les écritures on voit cela dans les écritures ainsi l'enfant de Dieu est gardé par la puissance de Dieu au moyen de la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps et on voit donc que ce salut se fait en deux temps un temps passé le chrétien a été sauvé de la perdition du péché à l'instant où il s'est confié au sauveur et puis un temps futur prêt à être révélé dans les derniers temps lorsqu'il sera pleinement réalisé comme le dit Romain VIII c'est en espérance que nous sommes sauvés ces deux temps du salut ressortent bien aussi dans la lettre de Paul à Tite dans un passage avec de nombreux parallèles vous allez voir avec notre passage de 1 Pierre de ce matin nous allons lire les versets 4 à 7 du chapitre 3 mais lorsque la bonté de Dieu notre sauveur et son amour pour les hommes ont été révélés il nous a sauvés et il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir mais conformément à sa compassion à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a déversé avec abondance sur nous par Jésus-Christ notre sauveur ainsi déclaré juste par sa grâce nous sommes devenus ses héritiers conformément à l'espérance de la vie éternelle vous voyez tous ces parallèles avec notre passage de la bonté de Dieu de la nouvelle naissance en Jésus-Christ de cet héritage et donc aussi de ces deux temps du salut il nous a sauvés au verset 5 c'est au passé on est sauvés mais la vie éternelle du verset 7 demeure encore une espérance le croyant sera pleinement sauvé au retour du Christ et Bruneuve 28 dit ainsi Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut à ce moment là le corps du croyant sera enfin changé glorifié et à jamais libéré du péché de la maladie et de la mort le mot héritier dans ici ou dans notre passage de un pierre le mot héritage décrit bien cette situation du déjà et du pas encore cette situation du déjà et du pas encore du salut on peut fort bien déjà être héritier héritier d'une grande fortune mais ne pas encore la posséder comme le dit un commentaire un héritier doit très sobrement saisir le pas encore afin de ne pas désespérer lorsqu'il découvre encore beaucoup de pauvreté en lui mais il doit aussi comprendre le déjà pour rester joyeux et plein d'espérance le verset 5 de 1 pierre 1 dit que ce salut est prêt à être révélé chapitre 5 il parlera dans la même idée de la gloire qui doit être révélée l'apôtre Paul dit aussi en Romain 8 18 j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous ce salut complet sera donc pleinement révélé lorsque Jésus reviendra on le connait qu'en partie pour l'instant et l'apôtre Paul dit ainsi en Colossien 3-4 quand Christ votre vie paraîtra alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire et l'apôtre Jean le dit d'une façon semblable en 1 Jean 3-2 bien aimé nous sommes maintenant enfants de Dieu nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté mais nous savons que lorsqu'il paraîtra nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est et notre passage se termine par ces mots dans les derniers temps ou on traduit encore par au moment de la fin cela se rapporte à ce que la Bible appelle l'ultime jour de l'éternel il y a eu des jours de l'éternel de jugement qui ont été qui se sont passés tout au long de l'histoire de l'humanité mais il y a un ultime jour qui vient et ce sera le jour de la résurrection pour ceux qui sont sauvés Jésus l'avait ainsi annoncé en Jean 6-39 en disant or la volonté de celui qui m'a envoyé c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donné mais que je le ressuscite au dernier jour la volonté de mon Père c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour mais ce jour sera aussi le jour du jugement pour tous ceux qui n'ont pas voulu recevoir le salut à travers Jésus Christ Jésus qui dit en Jean 2-48 celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge la parole que j'ai annoncée c'est elle qui le jugera au dernier jour sommes-nous prêts pour le jour de l'éternel pour les derniers temps annoncés tout au long de la Bible ou est-ce que c'est encore très très loin ça ne nous concerne pas vraiment aujourd'hui aujourd'hui peut être le dernier jour le dernier temps pour chacun d'entre nous et si nous ne sommes pas prêts nous sommes en danger en danger de ne pas avoir accepté la bonté de Dieu en Jésus Christ de ne pas l'avoir estimé cette immense grâce de Dieu Dieu nous offre une vie nouvelle une vie éternelle avec un héritage tellement meilleur qu'aucun héritier n'a jamais eu sur terre il nous offre ce pour quoi nous avons été créés la communion dans sa gloire ces mots nous paraissent mystérieux n'est-ce pas mais c'est normal nous ne pouvons pas comparer cette vie à venir merveilleuse qui nous attend à quelque chose qu'on connaît maintenant ce sera tellement différent mais pouvons-nous nous réjouir déjà avec Pierre et dire béni soit Dieu qui nous a fait naître de nouveau pour une espérance vivante si ce n'est pas encore le cas ne laissez pas passer cette opportunité de vous réfugier en lui en Jésus Christ sous ses ailes pour reprendre son expression et goûter cette grande bonté de Dieu cette offre de Dieu est pour toi ce matin qui que tu sois quoi que tu aies fait il te suffit de dire à Dieu que tu la reçois avec reconnaissance de reconnaître sa seigneurie dans ta vie prions si vous voulez bien Seigneur pardon pour les fois où j'oublie ta grande bonté ton grand amour ta grande compassion où je prends comme normal d'avoir été sauvé de mes péchés alors que c'est une merveille de savoir que tu étais un tel Dieu qui désire nous avoir avec toi qui désire vivre cette communion avec nous et que nous la vivions pleinement entre nous dans ta gloire Seigneur merci d'avoir réveillé en nous cette espérance de l'avoir apporté comme une encre sûre nous dit un autre passage qui pénètre au-delà du voile dans les cieux auprès de toi merci pour cette grâce en Jésus Christ je te prie Seigneur que nous tous qui sommes là ce matin nous puissions à nouveau nous réjouir dans ta bonté et te bénir de tout notre être pour qui tu es et ce que tu as fait Amen Sous-titrage ST' 501